Qu'est-ce que vous faites à l'adolescence ? Par exemple, par rapport à vos parents, à l'adolescence, qu'est-ce qu'on fait ? On a plus envie de les voir, on est fagé contre les autres. On veut plus d'indépendance. On veut plus d'indépendance, oui. Oui, mais c'est des sentiments aussi. On a plus envie d'être le roi du monde. Le roi du monde, ça c'est plus dans les limites aussi. Les adolescents, qu'est-ce qu'ils font ? On a plus d'indépendance et on fait plus attention à son style. Oui, on peut mettre le roi. On a envie de le faire, ça je sens les parents. On a envie d'ordinateur, d'objet électronique et d'envoi. 13, 14 ans pour les garçons. Et les filles, ça peut être 10, 12 ans. 10 ? On est déjà intéressants. Donc commencer à 12 ans, on peut commencer à être pré-ado. Les 10 ans, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt, mais il y a parfois des changements. Il y a des fois, il y a des fois, il y a des prêts qui ont leur rêve. 10 ans. Oui. Oui, c'est l'exemple. Il y a des changements en physique déjà. 10 ans, 10 ans, 10 ans. 11 ans. 11 ans. C'est un peu plus ! C'est naturel, là, rare. Voilà, voilà. Tu n'as pas de page dans l'image ? Non, là, non. Là, 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 je l'ai. Ah non, là, c'est mieux. Là, elle est qu'elle, on la voit presque. Là, c'est mieux, je pense. Ok, est-ce que vous êtes prêtes, Lucie ? Oui. Ok, Lucie, elle ? Ok, Camille ? 3, 2, 1. Salut les filles. Grâce à l'animation Evras, vous avez appris des choses sur la puberté, et nous avons réfléchi toutes ensemble à ce sujet. Et je voulais vous poser ces quelques questions. Lucie, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans cette activité ? C'est qu'on était tous à l'aise l'un des autres, et qu'on était à l'aise avec la médecin et qu'on s'écoutait. Merci. Et Lucie, qu'est-ce qui a fait que vous étiez à l'aise avec cette infirmière que vous n'avez jamais vue auparavant ? La dame, elle nous parlait pas comme si c'était une prof, elle nous parlait comme si c'était une amie. Du coup, on s'en était déjà beaucoup plus à l'aise, et en plus, on était que avec... Enfin, j'étais que avec mes amis, du coup, j'étais à l'aise de parler de ça. Mia, qu'avez-vous fait pendant cette activité ? Donc, on a dû se mettre dans la peau d'un garçon, et on a dû poser des questions aux filles, et puis, on a dû se mettre dans la peau d'une vie, donc nous. On a dû poser des questions aux garçons qu'on voulait savoir, et puis, on en a discuté, et donc, on a eu toutes les réponses qu'on voulait. D'accord. Camille, les conseils de l'infirmière, t'ont été-ils instructifs ? Les conseils de l'infirmière m'ont été très instructifs. Maintenant, je sais ce qui va m'arriver, et je sais me préparer pour plus tard à la puberté, sur mon corps. Frida, as-tu parlé à tes parents de cette activité avant et après ? Oui, j'en ai parlé avant. Je parle souvent des activités qu'on fait en classe avec mes parents, et j'en ai aussi parlé après, parce que je ne suis pas gênée avec mes parents. Je parle un peu de tout. Évidemment, j'ai gardé des choses intimes pour moi, mais j'ai le même bien à l'idée. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Je vais vous poser des questions à propos de Everest. En premier secondaire, la relation avec les filles va-t-elle changer ? Je pense que ça va changer, mais c'est surtout parce qu'on ne les connaissera pas depuis longtemps. Pour moi, c'est ça. Quand sais-tu que tu passes de l'enfance à l'adolescence ? Mais quand tu es enfant, tu n'as pas beaucoup de boutons. Et quand tu es adolescente, tu as des boutons. On grandit beaucoup plus vite. On fait beaucoup de sport, généralement. On se lève plus tard. Et vu que Gabi n'est pas là, je veux répondre à ces questions. Dis-moi ce que tu as appris lors de cette leçon. C'est que les hommes fabriquent des millions de spermatozoïdes par jour. Qu'as-tu appris sur les filles et les garçons ? J'ai appris que les filles étaient adolescentes plus tôt que nous. Elles durent 10-11 ans et nous durent 12-13 ans. Quelles réactions avez-vous eues ? Ça nous a fait bizarre parce que les filles qu'on connaît depuis très longtemps, elles vont grandir avant nous. Elles vont être plus grandes. Elles vont être adolescentes. Et donc, on va dire en quelque sorte qu'on va se sentir inférieures à elles. Et voilà. Si je vous dis adolescence, vous me dites quoi ? Crise. Bouton. Amour. Indépendance. Grandir. Sortir. Solitude. École secondaire. L'amitié. Concert. Dormir. Job. Maquillage. Bêtise. Rebelle. Donc, Lous, c'est en deuxième et je vais vous poser une question. Est-ce que tu pensais ? Pour toi, c'est quoi ? Pour toi, c'est quoi l'adolescence ? Eh ben, c'est quand on commence à être grande, qu'on commence un petit peu à être une adulte, qu'on commence à avoir ses règles et tout ça. Merci beaucoup ! Bonjour Ella, Docteur Deuxième. Et j'aimerais bien te poser une question. C'est, pour toi, c'est quoi l'adolescence ? Ben, j'en sais rien moi. Moi, j'aime pas trop l'adolescence parce qu'après, on voit plus nos frères et sœurs et moi, j'aime pas se servir. Mais pour toi, c'est quoi ? Tu penses qu'il y a quoi dans l'adolescence ? Il y a la liberté, on peut aller manger avec ses amis, on a de l'argent de poche. Voilà, c'est supposable pour moi, l'adolescence. Est-ce que tu penses qu'on a aussi des changements physiques, du corps ? Euh, non. Pour toi, l'adolescence, c'est quoi ? Ben, je veux encore un ado. Oui mais, tu penses que c'est quoi ? Tu penses que t'auras quoi quand tu seras ado ? Et je serais gentille, pas comme ma frère et ma sœur. Et voilà. Et tu penses qu'on a des changements ? Des changements ? Des changements dans le corps ? Beaucoup ! Beaucoup ! Ah ouais, c'est sûr ! C'est sûr ! Et tu penses qu'il y a quoi comme changements ? Comme avant, si je dis, quelqu'un il va rigoler, et après quand il sera grand, il va pas rigoler. Oui mais, tu penses qu'on aura des problèmes ? Tu penses qu'on sera comment ? Bah oui ! Bah oui ! Frérot, je vais te poser des questions. Tu préfères être un enfant ou un adolescent ? Un enfant ! Et pourquoi ? Parce que l'école c'est plus facile, on rencontre nos premiers amis, et on est plus insouciants, donc on peut plus profiter de la vie. Ok ! Et moi en fait, j'ai vu que t'avais changé, mais je me demandais comment tu l'avais vu ? Comment t'avais vu que t'avais changé tes ressentis ? J'avais vu des boutons, des poils, j'ai grandi, et grandi mentalement. Ok, merci ! Maintenant, à mon cousin. Donc je sais que t'as une passion pour la guitare, et je me demandais à quel âge t'avais commencé ? Alors j'ai commencé à 15 ans, j'en ai maintenant 17, donc ça fait 2 ans. Donc c'est vraiment dans l'adolescence quoi ? Ouais, en plein dedans. Et pourquoi enfin t'as décidé de faire de la guitare ? C'était juste comme ça ou ? Non, je ressentais le besoin de faire quelque chose d'extrascolaire, de me divertir et de m'exprimer un peu dans le domaine artistique. J'étais un peu nul en sport. Ok, et tu peux nous jouer un petit morceau ? Ouais, bien sûr. Merci, tu joues très bien de la guitare. Et comment ton adolescence, elle s'est passée ? Je ne saurais pas vraiment dire si elle est vraiment terminée, mais on va dire que c'est divisé en deux parties. Si elle continue toujours, c'est en deux parties. La première partie, c'était vraiment catastrophique. Tout se mélangeait entre disputes avec mes parents, problèmes à l'école et tout ce genre de choses que tous les adolescents vivent. C'est pas une exception. Mais maintenant je pense que ça va, je suis un petit peu calmé, ça commence à redevenir normal. Ok, merci d'avoir répondu à ces questions les garçons. Est-ce que l'adolescence ici est difficile ? Non, je ne crois pas. Tous les enfants du monde entier connaissent ce passage de l'enfance à l'adolescence. Bien sûr, il y a des conditions, il y a des facteurs culturels qui changent, tout ça. Mais sur le plan psychologique, moi je crois que tous les enfants vivent d'une manière ou d'une autre un changement, je dirais, de la même manière. Soit un changement radical, un peu agressif, soit un changement, je dirais, très serein, très calme. Mais je ne crois pas qu'il y a une différence entre les enfants, que ce soit du, je dirais, du Maroc par rapport aux enfants de France ou des Etats-Unis. C'est vrai que la culture change, mais sur le plan, je dirais, psychologique, c'est presque la même chose. Ok, merci. De rien. Ici, au Maroc, est-ce que les adolescents sont difficiles ? Oui, l'adolescence est difficile, par exemple, quand des jeunes dans la rue, ils portent tous des couteaux, environ tous des couteaux, ils agressent, ils fument, la nouvelle génération. Ok. Est-ce que, quand on est ado, on a beaucoup de rêves ? Oui, on a beaucoup de rêves. Comme moi, quand j'étais jeune, j'avais un rêve, c'est d'aller en Ukraine et faire ma doctorat là-bas, finir mes études. As-tu constaté une différence entre les adolescents en Belgique et ceux à Madagascar ? Oui. Alors, ce que je peux te dire, tu vois, c'est que déjà, ce qui m'a choquée, c'est que l'adolescence là-bas se vit sans la technologie. Donc, ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas de tablette. Alors, quelques-uns ont un téléphone portable, donc ce sont les plus riches du village. Et ce qui est extraordinaire, c'est que comme ils partagent énormément, ben voilà, ils sont comme vous, ils aiment les musiques qui viennent des États-Unis, entre autres. Et ça leur permet de danser entre eux et d'énormément échanger. Donc, à ce niveau-là, c'est très, très important. Sinon, la différence, c'est que voilà, l'école, eux, ont encore des uniformes, ce que vous n'avez plus. Et les partages sur la vie se font essentiellement à l'école. Ils en parlent beaucoup. Donc, comme je t'ai dit sur la vie, ils ont des cours sur la vie et l'amour. Mais ils en parlent peut-être moins avec leurs parents. Par contre, les rapports sont très proches avec les parents. Mais les conditions de vie étant tellement difficiles, que je pense que les contacts sont quand même un peu différents de, par exemple, toi et ta maman. Bonjour maman, je veux te poser quelques questions sur le passage de l'enfance à l'adolescence. Oui mon petit cœur, vas-y, je t'écoute. À quel âge as-tu su qu'Indira, ma sœur, devenait une ado ? Ben, vers 12 ans, donc en fin de 6ème primaire, parce que bon, elle a commencé à devenir de plus en plus indépendante. Et, elle a eu beaucoup de changements physiques. Tu vois, elle a grandi très vite, elle a commencé à avoir un corps qui se forme, avoir des petits boutons sur le visage et commencer à devenir un peu caractériel de temps en temps. Donc, c'est à ça que tu vois que quelqu'un est en plein l'adolescence. Ok. Quand tu étais petite, tu préférais la compagnie de tes amis ou de tes parents ? En fait, quand tu es petite, tu aimes bien faire beaucoup d'activités avec tes parents. Pourquoi ? Parce qu'ils t'apprennent plein de choses et tu préfères aller à la piscine avec tes parents, surtout avec ton papa, toi. Tu vois, tu avais bien aller nager, aller au cinéma avec tes parents, aller faire des courses avec tes parents, aller, je ne sais pas quoi, apprendre à faire plein d'activités. Tu vois, tu n'aimes pas faire ça tout seul ou avec des amis. Tu veux toujours une personne adulte à côté de toi parce qu'elle t'inspire confiance et tu te sens plus en sécurité. Petit, tu as besoin de sécurité. Donc, tu aimes bien être avec ton papa et ta maman. Ouais, il t'encourage et tout, voilà. Et quand tu étais ado, tu préférais la compagnie de tes amis ou de tes parents ? Ado, c'est le contraire. Tu préfères surtout pas avoir tes parents auprès de toi et tu préfères faire plein d'activités avec tes amis. Tu vas à la piscine avec tes amis, comme ça tu peux faire la folle ou faire le fou. Aller au cinéma, tu choisis le film que tu as envie de voir. Ouais. Et tu aimes bien faire des expériences, donc tu préfères ne pas avoir tes parents. Tu préfères faire un peu de bêtises avec tes copains et puis tester des choses, tu vois. C'est à cet âge-là qu'on essaye sa première goûte d'alcool, tu vois. Sa première cigarette, chose qu'il ne faut pas faire. Mais c'est l'âge où on commence à faire toutes les bêtises qu'il ne faut pas faire. C'est comme ça, c'est l'âge des apprentissages de la vie, on appelle ça. Donc on teste un peu tout pour savoir ce que ça fait comme effet et des choses comme ça, quoi, en fait. Donc l'adolescence, c'est beaucoup, quand c'est des adolescents qui viennent, c'est beaucoup avec des questions sur les changements. Ok. En général, quels sont les problèmes des filles et quels sont les problèmes des garçons ? Peut-être que ce qui est différent, c'est que les filles vont se poser beaucoup de questions sur les filles et sur les changements du corps des filles. Et les garçons vont se poser des questions sur les changements du corps et sur qui ils sont comme garçons. Mais ils vont beaucoup se poser des questions sur qui sont les filles. Ça, c'est peut-être un peu différent entre les garçons et les filles. C'est que les garçons se posent beaucoup, beaucoup de questions sur c'est quoi une fille. Ils veulent s'intéresser aux filles. Oui. Et les filles s'intéressent à leur corps. Alors, les filles ont moins de questions sur les garçons que les garçons sur les filles. Voilà, ça c'est peut-être quelque chose qui est un peu différent. Dans ce que moi j'ai observé, je ne peux pas dire que toutes les filles ne se posent pas de questions sur les filles, que tous les garçons se posent des questions sur les filles. Mais de mon expérience avec les adolescents, c'est peut-être quelque chose d'un peu différent, c'est ça que j'ai pu savoir. Pour vous, c'est quoi l'adolescence ? On grandit, on a des voiles, on a des muscles. Et c'est les filles ? Ils attrapent des seins, ils se font aussi des poils. On attrape ! Oui. Leurs seins poussent, ils ont des poils. Ils sont en sale caractère. Merci beaucoup. Pour les filles, évidemment, je parlais. Il y a d'autres choses, vous pensez ? Ben oui, parfois il y a la crise d'adolescence. Et avec les parents, vous pensez qu'on est comment ? Ben que les parents... Ben méchant gentil. D'accord. Des fois on doit se calmer, des fois on est méchant. Ton corps il change ? Oui, le corps il change. Il change comment vous pensez ? Ben on devient déjà plus grande. Oui. On commence à avoir du poil. Oui. Et on a les règles aussi. Oui, ça c'est chez les filles. Et chez les garçons, vous pensez qu'il y a quoi ? Ils ont la bocadine. Oui. Bien sûr, ils ont plus de muscles, de force. Ils se musclent du plus. Ok, d'accord. Merci. As-tu souvent des patients adolescents ? Oui, ça m'arrive assez souvent. A mon avis, ça doit représenter à peu près un quart de mes consultations. Donc c'est assez fréquent. Pourquoi viennent-ils le plus souvent ? Alors, c'est vrai que le plus souvent, ils viennent pour des problèmes d'acné. Maintenant, ils viennent aussi pour toutes les autres pathologies dermatologiques, donc pour des contrôles de grains de beauté, pour de l'eczéma… Et tout ça, ça leur tient beaucoup à cœur ? Oui, en général, l'acné ou même les autres maladies de la peau présentent des lésions visibles. Et donc, à cet âge-là, on est évidemment attentif au regard qu'on peut donner aux autres. Évidemment, ils sont très demandeurs d'entraînement pour régler leurs problèmes. Comment se fait-il que l'âge d'apparition des boutons varie d'une personne à l'autre ? Eh bien, les boutons d'acné apparaissent en général au début de l'adolescence. Et donc, comme l'adolescence apparaît à un âge varié ou d'une personne à l'autre, fatalement, les boutons apparaissent également à un âge varié. Chez certains enfants, enfin, adolescents, ça peut déjà commencer vers 10-11 ans. Parfois, c'est un petit peu plus tard. Et alors, ça dure aussi, la durée des boutons variables. Parfois, ça dure 2-3 ans. Parfois, c'est beaucoup plus long. Souvent, c'est plutôt chez les filles aussi, parce que leur puberté apparaît plutôt que chez les garçons. Alors, tout d'abord, comment tu as eu de l'acné ? Alors, j'ai commencé à avoir de l'acné quand j'étais en première, deuxième secondaire. Au début, pas beaucoup. Et puis, de plus en plus en plus. Et donc, ensuite, j'ai pris du Roaccutane parce que j'en avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Partout ici. Et donc, j'ai pris du Roaccutane, ça s'est arrêté. Mais j'ai quand même pris du Roaccutane pendant un an avant que ça s'arrête. Puis, après, jusque maintenant, j'en ai de temps en temps un petit peu. Mais vraiment rien comparé avant. Ça ne me dérange pas et je ne mets même plus de traitement. Juste que parfois, quand je mange trop mal, j'ai plus de boutons. Est-ce que quand tu avais beaucoup de boutons, on s'est déjà motivé de toi et tout ? Pas à mon souvenir. En tout cas, ça ne m'a pas choqué. Peut-être que ça arrivait une petite blague ou deux d'amis. Mais je n'ai pas de souvenirs où je me dis vraiment, on a vraiment fait chier avec ça. Et donc, du coup, ce n'était pas un très, très grand complexe pour toi ou quand même ? Je n'ai jamais fort, 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 fort complexé à cause de ça. Mais c'est juste que ce n'est pas gay. Et puis, tu te dis quand même que c'est mieux sans. Mais ce n'est pas un réel complexe. Ce n'était pas tout le temps que j'ai des boutons. Enfin moi, en tout cas, je n'étais plus comme ça. Quel était votre plus beau souvenir pendant votre adolescence ? Je pense que mon plus beau souvenir, sans nul doute, c'est mon premier grand galop sur la plage à cheval. Ok. Où j'ai vu une sautée au-dessus d'un résilable. Wow. Quelle était votre musique préférée ? À cette époque-là, l'adolescence était la sortie du fameux album mythique de Michael Jackson Thriller. Ok. Et quelle était la plus grande difficulté que vous avez rencontré pendant votre adolescence ? Certainement, lorsqu'on est adolescent, on est tellement habitué, on a tellement besoin de paraître et d'être dans le même moule que les autres. C'était certainement à l'époque, lorsque j'étais très malvoyant, donc je voyais mieux que maintenant, mais j'étais quand même très malvoyant, c'était de faire semblant que ce handicap se voit le moins possible. Ok. Donc, étiez-vous déjà non-voyant pendant votre adolescence ? Alors, j'étais malvoyant, ça veut dire que j'avais deux dixièmes de vue, ce qui est beaucoup. On voit les couleurs, on voit les visages, on sait des caractères qui sont très grands en magicolore, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, c'était quand même différent par rapport à aujourd'hui. Ok. D'accord. Et est-ce que le fait d'être malvoyant vous a posé beaucoup de problèmes pendant votre adolescence ? Oui. C'est-à-dire qu'être malvoyant, comme je le disais précédemment, ça demande beaucoup d'énergie pour pouvoir faire ce que tous les autres font, qui sont les amis, vos camarades qui voient, font un tas de choses et vouloir appeler la même chose. Donc, il y a beaucoup de difficultés par rapport à ça. Notamment, par exemple, lorsqu'on arrive à l'école le matin, qu'on est dans un hall très, très bruyant et pour retrouver ses amis, puisqu'un non-boyant se repère beaucoup à l'oreille. Donc, on ne reconnaît pas les voix des personnes qu'on cherche, etc. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Ok. Je vous remercie, Marc. Avec grand plaisir. Merci. Et voilà. C'est bon ? C'est bon, merci. C'est quoi la liberté quand on devient adolescent ? Bah, pour moi, quand on devient adolescent et qu'on est libre, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. On n'a plus besoin de ses parents, on rentre chez soi tout seul, on fait ses devoirs tout seul et voilà. Et tu préfères être libre ou que tes parents viennent te chercher ou tout ça ? Moi, je préfère maintenant être libre parce qu'on se sent bien encore. Bonjour, nous allons te poser des questions sur le sport pendant l'adolescence. Voilà. J'ai remarqué que tu faisais plus de sport maintenant qu'avant. Car c'est plus facile de se déplacer, on est moins indépendant des parents. On a plus de liberté donc pour aller, par exemple, au skatepark ou même au sport et tout, c'est plus facile. Et puis voilà. Et t'as une motivation en particulier ? Non, c'est juste ça m'amuse quoi, sur le moment et puis voilà. Hum, ok. C'est l'idée de se dépasser. Qu'aimes-tu dans le skate ? Le skate, c'est vraiment le fait de se dépasser tout le temps, de se donner un nouveau défi. Une fois qu'on a réussi le défi, on a toujours envie d'en faire un nouveau mais plus dur encore. Tout ça juste pour réussir. Et puis une fois que tu réussis, t'es super content toi. Oui. Et quand tu étais adolescente, tu faisais plus de sport que quand tu étais plus jeune ou pas ? J'ai commencé la danse classique très très tôt. Et j'ai continué pendant l'adolescence. Et là, j'ai un petit peu freiné parce que j'ai rencontré ton papa. Et que comme j'avais pas vraiment beaucoup la possibilité de le voir, je disais que j'allais à mon cours de danse. Et en fait, j'y allais pas et c'est lui que j'allais voir. Ok. Et ta mère, un jour, elle s'est rendue compte que tu lui cachais des trucs ou pas ? Oui, elle s'en est rendue compte. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle était pas contente. À quel âge as-tu commencé à devenir une vraie, vraie adolescente ? Alors j'ai pas vraiment été l'adolescente rebelle qui posait problème. On va dire que mon adolescence, elle a plus été marquée par le changement physique. Donc les règles, les seins qui poussent, enfin devenir une femme. Plutôt que c'est pas le comportement, j'ai pas attrapé un comportement d'adolescente. C'est plus physique. Alors moi, j'ai trouvé que l'adolescence a commencé, quand j'ai commencé à pas du tout être d'accord avec ce qu'on me demandait de faire. Je trouvais que c'était ridicule, ou que j'avais pas envie de le faire, ou que j'avais envie de voir des garçons. Et qu'on me disait mais non, c'est pas de ton âge. Et j'ai dit pourquoi. Et on me disait mais non, les garçons c'est quand on est grand, et quand on est une jeune fille, on commence à voir des garçons de plus près. Mais à 14, 15, 16 ans, tu... Comme j'étais dans une classe que de filles, tu comprends ? Ah oui. Nous, dès qu'on voyait un garçon, on sautait dessus, forcément. On n'en voyait jamais. Mais sinon, quand tu commençais à ne jamais vouloir écouter ce que disaient tes parents, ou avoir toujours envie d'avoir raison, là tu te disais bah là je commence à être une ado, voilà. Alors, c'est les autres qui me le disaient. Ah oui. Non, moi, on me disait tu fais ta crise d'ado, on me disait tu fais ta crise d'ado. Et je lui disais non mais moi, non mais moi j'ai pas eu l'impression de... Comment te dire ? J'ai pas eu l'impression moi d'avoir un passage brutal d'un état à un autre. Donc t'as pas l'impression d'avoir une crise ? Donc si personne te l'aurait dit... Moi parce que j'ai regardé te dire pourquoi. Parce que comme j'ai eu mes règles très tard, du coup... J'avais déjà passé l'adolescence, tu vois, quand j'ai eu mes règles, tu vois. L'adolescence c'est vers 13, 14, 15 ans. Mais là, je me suis vraiment rebellée contre Mademoiselle Coulombe et ma gouvernante. Et j'ai été pénible. Et je mettais des panneaux sur ma porte de... Surtout j'interdisais à Mademoiselle de rentrer. J'étais méchante. Je devenais méchante parce que je voulais pas qu'on me... Je voulais pas qu'on m'empêche de faire ce que j'avais envie de faire, voilà. Donc une vraie adolescente vraiment rebelle. Oui, un peu. Mais j'avais pas l'impression que c'était moi qui étais rebelle. J'ai l'impression que c'était les autres... Qui voulaient vous embêter ? Oui, que c'était pas... Moi, je me considérais pas rebelle. Je pensais que j'avais raison de penser ce que je pensais. Oui. Tu comprends ? Est-ce que ta relation avec vos parents, elle a changé depuis que vous êtes rentrée en secondaire ? Moi, pas spécialement, puisque déjà avant d'être demue, je sais pas si ça a vraiment changé quelque chose, mais c'est clair que ça fait un changement parce que tu dois plus travailler, donc tu dois plus faire attention à bien t'organiser et tout ça, plus qu'avant en tout cas. Donc, enfin, tu profites un peu moins, tu sais, moins jouer, regarder la TV et tout ça. Mais, voilà. Donc, juste par rapport à ça, en tout cas chez moi, c'est juste ça qui a vraiment changé. Ça dépend des familles, mais parfois, avant, quand on est plus petit, on ne fait pas toujours super confiance. Tandis que maintenant, par exemple, on peut me laisser toute seule à la maison pendant que mes parents font des courses et tout ça. Donc, il y a plus un lien de confiance. mais on est plus solitaire. Non, pas solitaire, mais autonome. Quel est le plus gros problème que vous avez, vos yeux, rencontré ? Un gros problème, c'est-à-dire ? Enfin, ça veut dire un problème, comment dire ? Le plus gros problème, donc, que vous avez aussi le plus difficile à gérer ? Ah, les situations les plus difficiles, c'est quand des adolescents qui sont dans des situations, on peut dire de grands, grands désespoirs. C'est dépressif, parfois. C'est pas dépressif. C'est plus, peut-être encore, non. Des situations de grands désespoirs où des adolescents commettent des actes qui peuvent porter atteinte à leur vie. C'est les situations les plus graves et les plus difficiles. Voilà. Les plus gros problèmes des adolescents. Vous avez déjà eu des cas de suicide, parfois ? Des tentatives de suicide. Des tentatives, oui. Pas de suicide, heureusement. Et qu'est-ce que ça fait d'être un adulte, vraiment ? Qu'est-ce que ça fait d'être un adulte ? Il y a des côtés positifs et négatifs. C'est que c'est toi qui décides ce que tu vas faire. Par contre, l'adolescence a plein de côtés positifs. Tu as eu tes amis, tu commences à faire la fête, tu commences à sortir et tu ne penses pas vraiment à demain. Est-ce que ça te fait peur de t'imaginer dans la cour de secondaire ? Ça m'aurait fait peur si je me serais retrouvée toute seule dans une école. Mais là, puisque je suis avec des amis, ça va encore parce que je serai avec eux, donc ça va. Vous, 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 vous... Est-ce que tu as peur d'arriver dans la cour du secondaire ? Non, vu que je sais déjà comment attendre, vu que j'ai eu un grand frère, il m'a un petit peu expliqué comment réagir, donc ça va aller. De toute façon, je pourrais l'appeler en cas de, s'il y a quelqu'un qui me raquette ou qui se trouve ça, je pourrais l'appeler, de toute façon, il m'a expliqué des petites choses, donc voilà, je pense que ça va aller. Et sinon, par rapport à ton comportement dans la cour, est-ce que, maintenant, tu te dis que quand tu vas arriver dans le secondaire, tu vas plus jouer au foot de la même manière que maintenant ? On va dire que je vais plus jouer au foot de la même manière, vu qu'il y aura des grands, ils sont plus forts. Là, ici, on est en sixième, on a les plus grands de l'école, donc ça veut dire qu'on est les plus forts de l'école, là, on va être les plus petits d'école. Ça veut dire qu'on n'a pas d'office être comme maintenant, tu vois, on va jouer comme maintenant, sinon qu'il y aura des qui sont beaucoup plus forts que nous, donc c'est pas la même chose. Ok, merci. Rien. C'est l'arrivée des célèbres. C'est l'arrivée des célèbres. C'est l'arrivée des célèbres. Elle a bien vu. C'est l'arrivée des célèbres. Tu as été récenté le premier jour de secondaire. C'était nouveau. On passe des plus grands aux plus petits, donc on sent qu'on entre dans une nouvelle période. J'étais un peu triste quand même de quitter tous mes anciens amis, mes profs, tout ça. Mais c'est quand même super chouette puisque c'est un nouveau départ, on fait de nouvelles connaissances, tout ça. Donc, c'est une seule chouette. Elisa, c'est moi. Au niveau des travaux, quelles étaient les différences ? C'est un peu plus compliqué, je vais dire, parce qu'il y a tous les profs qui ne tiennent pas contre des devoirs des autres profs. Donc, ou bien t'as tout en même temps, ou bien c'est une chose à la fois. Donc, au niveau du travail, c'est assez différent. Parce qu'à chaque fois, t'as aussi des profs différents, donc des caractères différents. Et au début, c'est un peu déstabilisant, mais on s'y habitue. Bonjour, je m'appelle Lucie. Je vais vous poser quelques questions sur le passage de l'enfance à l'adolescence. Bonjour Lucie. Pourquoi avez-vous choisi de prof de secondaire et pas de primaire ? J'aime bien enseigner en secondaire. C'est un âge qui me convenait bien en termes de personnalité, en termes de développement. J'aime bien les raisonnements, cet âge-là. Et voilà, c'est vraiment, c'est un tout que j'apprécie plus en secondaire. Et parce qu'il y a un développement cognitif, un développement intellectuel qui est plus présent, plus abstrait. Et il y a des belles réflexions que j'ai avec mes élèves. Et voilà, c'est vraiment à ce niveau-là. Qu'aimez-vous le plus chez un adolescent ? C'est sa folie, c'est son enthousiasme, c'est son innocence, à la fois aussi son côté parfois un peu rebelle, son esprit critique, qui va parfois nous pousser, nous adultes, à réfléchir sur nos pratiques, sur nos réflexions, qui va aussi parfois nous déstabiliser et puis nous remettre vraiment en question. Et puis en même temps, j'adore cette douce folie. Et qu'aimez-vous le moins ? C'est à la fois ce côté positif de la douce folie, mais le côté négatif. C'est-à-dire que parfois l'adolescent exagère, parfois il va être déstabilisant. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est quelque chose à la fois intéressant, mais à la fois en tant que jeune professeur aussi, qui nous rend très fragiles. Et il y a alors ce côté un peu revendicateur, parfois injustifié et parfois mal nuancé. Quel genre de problème rencontrez-vous avec les adolescents ? Tu veux dire au moment du début du secondaire ? Oui. Alors, je dirais les principales difficultés, c'est que les élèves, quand ils arrivent de sixième primaire, ils doivent vraiment changer d'identité. Ils étaient les grands dans leur école. Ils connaissaient tous les codes, toutes les références. Ils savaient bien que si on a un peu mal au ventre, c'est chez madame une telle qu'il faut aller pour être un peu consolé. C'est chez monsieur Y. Quand on a oublié ses tartines, on doit aller... Ils connaissent toute l'école. Et puis, ils arrivent dans une nouvelle école et ils ne sont plus du tout les plus grands. Ils sont les plus jeunes, les plus petits. Et ils doivent tout réapprendre. Et pour certains, ça va très vite. Certains élèves font très très rapidement la traduction de ce qu'ils connaissaient en ce qu'ils ne connaissent pas encore. Mais il y a d'autres élèves qui ont besoin d'un peu plus de temps parce que chacun avance à son rythme. C'est normal dans la vie, c'est comme ça. Et que pour certains, on est déjà au mois de décembre, bientôt Noël de la première. Et ils ne sont pas encore tout à fait adaptés au code du secondaire. Je vais parler ici essentiellement en tant que préfet. La personne qui suit les élèves en difficulté, je rencontre deux grands types de difficulté avec les élèves. D'abord, au niveau de la discipline. Vivre ensemble dans un établissement scolaire, ça représente un grand défi. On accueille des élèves qui viennent à peu près d'une trentaine d'écoles primaires différentes. Donc, ils viennent avec des acquis, des manières de faire différentes en fonction de l'école où ils étaient en primaire. Et donc, se retrouver ensemble, imposer de nouvelles règles, un nouveau mode de fonctionnement, ça peut parfois poser quelques problèmes de tension entre eux. Et donc, je gère, pour une partie, l'agressivité qui parfois se dégage dans les relations humaines entre les élèves. Donc, agressivité verbale, des insultes, des choses de ce type-là. Parfois, mais c'est minime, un petit peu de bagarre physique. Des élèves qui se poussent ou qui en viennent aux mains parce qu'ils ne trouvent pas d'autre moyen de régler leurs problèmes. Ça, c'est un volet de mon travail. Et alors, je suis aussi des élèves qui ont des difficultés pour s'accrocher au travail scolaire qu'on demande. Être dans une école secondaire, une école secondaire qui a comme projet de former des élèves qui pourraient aller à l'université plus tard, ça exige des élèves une certaine dose de travail, une certaine dose d'autonomie, de prendre en charge leur travail pour toujours être bien organisés, disciplinés et être en projet par rapport à leur réussite. Est-ce que vous voyez cette transition avec impatience, avec appétit, en disant vivement qu'on y soit, le secondaire ? Ou bien est-ce que vous l'envisagez avec un peu d'appréhension en disant « Oh là là, j'étais bien, pourquoi est-ce que je suis obligée de... » Moi, je suis un peu impatiente, mais à la fois quand même, ici, dans cette école, quand je me suis promenée dans le couloir et que je vois tous les grands, ça me fait quand même un peu peur. Tu ne t'attendais pas à ce que les grands soient si grands ? Voilà. Compris. Mais au début, moi en tout cas, le premier jour, quand je suis arrivée, je ne m'intégrais pas tout de suite. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne vous intégrez pas tout de suite. C'est juste de rester vous-même, parce que moi j'essayais de m'adapter aux autres et tout ça, et de chercher ce qu'ils préféraient que je sois avec ça, mais juste rester vous-même. Et vous allez vous faire au fur et à mesure de l'année des nouveaux amis et tout ça. Dès que tu rentres à l'école, tu es stressé, mais ça ne sert à rien, parce que tu te fais directement des nouveaux amis et être prêt à faire plein de devoirs pour la semaine. Et quand les profs vous donnent des devoirs, ne râlez pas, parce que quand vous allez rentrer en première secondaire, je ne sais pas ce que vous ferez. Au début, c'est normal, vous allez essayer de garder ce que vous connaissez, des relations amicales déjà construites, déjà établies, et vous allez rester à deux ou à trois. Essayez dès que possible d'aller aussi vers de nouvelles personnes, parce que c'est aussi ça qui est chouette dans le passage entre le primaire et le secondaire. C'est la possibilité de nouvelles rencontres, des gens avec qui vous allez peut-être très très bien vous entendre et que vous ne connaissez pas encore. Donc, préparez bien votre CLB, osez aller vers les autres, et puis faites-vous confiance. Franchement, ce que vous allez vivre là, la transition primaire secondaire, mais pas les premiers à vivre ça. Des générations et générations avant vous y sont parvenues. Si des générations y sont parvenues, vous y parviendrez aussi. Ce sera peut-être un peu intimidant au début, mais franchement, faites-vous confiance. Ce n'est pas la mer à boire. Je suis persuadé, rien qu'avoir l'attention avec laquelle vous écoutez mes réponses, que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre dans la sérénité, cette transition. Tout le monde comprend le mot sérénité ? Avec courage, confiance et calme. Voilà. Merci. Moi, je trouve que c'est quand on est en colère comme ses parents, qu'on pense qu'on est le roi, un peu. On a toujours raison. Voilà. On a toujours raison et que les autres ont tort. Mais c'est vrai que toujours comme ça, il y a des gens... Oui, non, bien sûr, c'est une caricature. Parce que moi, mon frère, il a vraiment passé une crise adolescence hyper forte, et ma soeur, tout à fait normale. Non, en fait, la crise, c'est un peu chacun son caractère et ça dépend. Ou alors, souvent, à la fois, tu es très en colère et tu es triste en même temps. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes... C'est pas obligé de travailler avec nos parents, ça peut être aussi avec nos amis. Comme ça. Avec tout le monde, en fait. Mais il y a aussi des personnes qui vont être incalme. Il y a des personnes qui vont rester zen. Ça dépend des amis. Il y a là qui ne remettent pas la vivre. Enfin... On dit qu'ils la vivent, mais genre pas... Pas comme les autres. Pas comme... Qui saura la gérer, on va dire. Qui saura la gérer, pardon. Oui. Et qui croit qu'il va la gérer, ici ? C'est Léna. Moi, moi aussi. Moi, je dirais Léna. C'est sûr. Qui croit qu'il va faire une crise ? Moi, je commence déjà. C'est vrai ? C'est vrai ? Genre, ma maman m'engueule un peu. Alors, je commence à péter un câble. Je... Je claque la peau dans ma chambre. C'est... Mais toi, j'ai rien fait, ma maman. Et puis, tu te donnes toujours raison. Tu réponds. Tu te donnes toujours raison. Parce que tu veux pas accorder... Enfin, tu veux pas... T'es tellement bonheur contre tes parents, tu veux pas leur donner raison. Parce que sinon, tu dis que tu... Et dans deux ans, vous serez comment, vous croyez ? Je sais pas, mais... Oh là là ! Ça va être encore... Ça va être pire ou bien... Oui, oui. Ou bien vous allez être calme, plus calme ? Non, non, pas plus calme. Non, non, pas plus calme. Moi, déjà, à chaque fois que mes parents parlent, j'ai l'impression qu'ils parlent de moi, ou de trucs... Sur moi, c'est pas bien. Tu as un côté un peu parano, alors. Oui, voilà. Et tu crois que c'est l'adolescence qui fait ça ? En fait, il fait pas la crise de l'adolescence, il fait une crise de parano. Voilà. C'est un peu lié ou pas, vous croyez l'adolescence et la parano ? Je savais pas. Ouais. Ça dépend de qui ? Ça dépend... Ouais, tout le temps, on vous croit toujours qu'on n'est pas dans nos deux. Ouais. Ouais, ouais. Et vous avez envie d'arriver en secondaire ? Oui, oui. Oui ? Oui et non pas. Pourquoi ? Ça dépend. Bah moi, dans l'école, je vais quitter tout le monde, donc voilà. Ok. Et là, et là, quand on va. On va. Oui. Une soirée par la chapelle ? On va. On va. ... 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